Alors, quand il s'agit de lancer un business, plusieurs personnes pensent qu'il faut des milliers et des milliers d'euros pour commencer, alors que pas du tout, pas du tout, vous vous trompez les amis. Aujourd'hui, on va parler de ces business-là que vous pouvez lancer avec zéro euro. Des business donc pour commencer, vous avez juste besoin de votre créativité et des compétences que vous allez pouvoir monétiser. Du coup, ce sont des business qui peuvent facilement vous générer plus de 6 chiffres et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Et petit rappel, vous avez besoin de zéro euro, zéro euro pour commencer. Allez, vous êtes prêts ? Let's go ! Alors, le premier business dont on va parler aujourd'hui, c'est tout simplement le print on demand. Alors, le print on demand, c'est tout simplement de lancer un business, ça peut être une marque de t-shirt par exemple. Et cette marque de t-shirt-là, quelle est la différence ? C'est que vous allez créer des motifs d'art numérique ou bien des photos, du texte que vous allez mettre sur les t-shirts. Mais la seule différence, c'est qu'il n'y aurait pas un stock de ce t-shirt-là quelque part où quand les gens vont acheter, en fait, vous allez envoyer les t-shirts avec le motif. Non, ce n'est pas comme ça. En fait, les t-shirts seront fabriqués, seront créés que lorsque il y a une commande. Et là, vous vous demandez, mais comment est-ce que je mets le motif sur le t-shirt ? Mais comment est-ce que je fais ça, moi ? Je ne sais pas faire ça, moi. Eh bien, les amis, c'est là où tu te trompes. Il y a une société qui facilite complètement ça. En fait, c'est deux sociétés. C'est la société Printful et la société Shopify. Alors, on va ensemble aller sur Printful et je vais vous montrer exactement comment est-ce que ça se passe. Du coup, les amis, quand on va sur Printful, voilà comment ça se présente. Du coup, Printful, c'est un site qui fait des produits à la demande. Du coup, c'est pour ça qu'on appelle ce business-là le print-on-demande. En gros, ils impriment votre design sur le produit une fois que vous avez une commande. Du coup, ça fait qu'avant de démarrer ce business-là, vous n'avez pas besoin de faire du stock. Vous n'avez besoin d'acheter aucun type de produit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer votre boutique. C'est là que Shopify intervient. Voilà, en fait, Shopify, bon, si vous êtes sur cette chaîne-là, c'est que vous connaissez Shopify, les amis. En tout cas, la majorité d'entre vous. En gros, Shopify, c'est un site qui permet, voilà, pour les nouveaux, pour les gens qui seraient ici quand même et qui ne connaissent pas Shopify, je vais quand même vous expliquer. En fait, Shopify, c'est un site qui permet de créer des boutiques e-commerce tout simplement. Du coup, ce que tu peux faire, c'est que tu peux intégrer Printful à Shopify et tu utilises Shopify pour créer ta boutique et tu utilises Printful pour gérer tes commandes. Et là, tu vas choisir les différents types de t-shirts que tu veux. Et là, on peut voir les différents produits qu'ils ont. Voilà, produits. Ils ont plein de produits. Là, ils ont les vêtements pour hommes, les vêtements pour femmes. Alors, ta ta ta, vêtements pour hommes. Ils ont des t-shirts. Bon, on va aller voir un peu les produits qu'ils ont. Du coup, voilà, ils ont par exemple ce genre de t-shirt. Toi, tu peux choisir par exemple ce t-shirt-là et tu peux faire différents motifs que tu dessines toi-même ou alors le client imprime ce qu'il veut sur le t-shirt. Il y a plusieurs façons de faire du prix ton demande. Du coup, voilà, il faut savoir que c'est un business où ça peut mériter à lui tout seul toute une vidéo. On ne va pas s'attarder énormément là-dessus. Mais comprenez ça que le print on demand, c'est un business où les gens commandent votre produit et le produit est fabriqué avec le design que uniquement quand la personne passe sur la commande. Vous n'avez pas besoin de faire du stock en avance. OK? Du coup, il faut savoir que j'étais en train de négocier avec vous une réduction sur Printful. Si la réduction, j'arrive à l'avoir pour vous avant la sortie de cette vidéo. Le lien sera en description de cette vidéo. Alors, le deuxième business que vous pouvez lancer et gagner de l'argent sans rien investir au départ, c'est tout simplement les blogs de niche. Alors, qu'est-ce que c'est un blog de niche? Un blog de niche, c'est tout simplement un site internet qui parle d'un sujet donné. Si ça vous est déjà arrivé de chercher quelque chose sur internet par exemple, Alors, supposons que ce soir, vous avez mangé, je ne sais pas quoi, voilà, vous avez mangé quelque chose et vous commencez par avoir mal au ventre. Quand vous tapez mal de ventre, voilà, sur Google, vous allez tomber sur un site qui va vous expliquer, voilà, les différentes raisons pour lesquelles vous avez mal au ventre. OK? Du coup, il faut savoir que ce genre de site-là, souvent, il gagne de l'argent. Tous ces sites, que tu tapes quelque chose sur Google, tu vas sur ce site-là pour lire un article, ce site-là gagne de l'argent de plusieurs façons. Alors, il y a plusieurs façons de monétiser son blog, un site internet qui écrit des articles. Comme ça, soit vous pouvez autoriser Google à faire de la publicité sur votre site. Du coup, quand les gens viennent sur votre site, ils vont cliquer sur une publicité et chaque fois que quelqu'un clique, en fait, Google va vous payer. Alors, le mieux, c'est que je vous montre un exemple. Supposons que, je ne sais pas par quel hasard, vous avez envie de faire un jardin chez vous. OK? Vous avez envie de faire un jardin chez vous. Et là, vous allez commencer par faire des recherches sur Google sur comment faire un jardin chez soi. Et du coup, quand vous tapez ce genre de recherche-là, vous allez tomber, par exemple, sur un site qui va vous parler de jardinage, comment faire du jardin chez toi. Et un site qui va écrire un article long, très, très long, qui va vous expliquer les différents types de plantes que vous pouvez mettre sur votre site, les différents types de plantes qui sont adaptées en fonction de votre région, etc. Un site qui va écrire un article sur le jardinage à la maison. Du coup, il faut savoir que ce site-là sera monétisé. Il y a plusieurs façons de pouvoir le monétiser. Ce site-là, la première façon qu'elle peut être monétisée, c'est tout simplement d'autoriser des régies publicitaires de faire de la publicité sur son site. Ça, c'est la première façon. Je vais vous montrer un exemple concret. Et la deuxième façon, c'est de tout simplement de vendre un produit qui est en rapport avec la niche. Tout à l'heure, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit de démarrer un blog de niche. Pour démarrer un blog de niche, un, vous avez besoin de choisir votre niche. Votre niche, c'est tout simplement le sujet sur lequel vous allez écrire des articles. Alors, un blog, c'est un site qui écrit des articles sur un sujet donné. Voilà, des articles sur une niche donnée. Du coup, vous choisissez votre niche. Votre niche, ça peut être le jardinage, ça peut être par exemple la santé, ça peut être comment gagner de l'argent, ça peut être fitness, comment perdre du poids, comment perdre du muscle. Vous choisissez votre niche et vous commencez par écrire des articles sur cette niche-là. Du coup, voilà. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous demandez à un régime publicitaire. Les régimes publicitaires, c'est toutes les plateformes qui font de la publicité sur Internet. Ça peut être Facebook, ça peut être Google, ça peut être Microsoft. Vous demandez à un régime publicitaire d'afficher de la publicité sur votre site à vous. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient sur votre site et clique sur une publicité, la régie publicitaire va vous payer pour ça. Et là, je vais vous montrer un exemple concret d'un site qui fonctionne comme ça. Là, supposons que je vais faire du jardinage à la maison, OK ? Et là, je tape sur Google jardinage, OK ? Et là, je vais tomber sur un site, voilà, qui va parler de jardinage. Ça, c'est le monde.fr. On laisse rutica.fr, voilà. Ce site-là, par exemple, ce site parle de jardinage. Voilà exactement de quoi je parle. Quand vous venez sur le site et que, voilà, déjà, dans les premières lignes, qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a une publicité. Du coup, cette publicité-là, quand vous cliquez dessus, là, je viens de cliquer sur la publicité, en fait, ce site-là vient d'être payé. Alors, il va peut-être payer 1 000 € pour que je clique, peut-être quelques centimes. Mais supposons que ce site-là a 100 000 visiteurs par jour. Bon, en fait, même s'il est payé 1 centime par clic, ça doit être probablement moins. Bah, si, supposons que c'est 1 centime par clic, voilà, ça fait 100 000 centimes. 100 000 centimes, je ne sais pas combien ça fait 1 €, mais vous voyez l'idée. Du coup, voilà, ce site-là a autorisé une régie puissaire de faire de la pub sur son site. Alors, on va voir c'est quel régie puissaire. C'est probablement Google parce que je reconnais ce design. Voilà, annonce Google. Voilà, Google fait de la publicité sur son site et lui, il gagne de l'argent. Alors, du coup, ça, c'est la première façon de gagner de l'argent avec votre blog. La deuxième façon de gagner de l'argent avec votre blog, c'est de tout simplement vendre un produit qui est en relation avec le blog. Alors, reprenons l'exemple du blog de jardinage. En fait, au lieu de tout simplement autoriser une régie publicitaire de faire de la publicité sur ton site internet, bah, ce que tu peux faire, c'est que tu peux commencer toi-même par vendre des produits de jardinage. Parce que les gens qui viennent sur ton site pour se renseigner par rapport au jardinage, ils sont prêts à dépenser, ils sont prêts à acheter peut-être une plante, un pot de fleur, etc. Du coup, tu peux commencer par vendre ces produits-là autour de ta niche et comme ça, tu peux générer de l'argent. Et alors, juste taper sur YouTube les gens qui gagnent de l'argent avec leur blog et regarder comment est-ce qu'ils gagnent massivement de l'argent sans rien dépenser. Voilà. Alors, le troisième business que vous pouvez démarrer tout simplement sans argent, c'est de tout simplement de faire de la vente porte-à-porte. Alors, la vente porte-à-porte, qu'est-ce que c'est ? C'est que vous allez sonner sur les gens et vous leur proposer votre produit. Alors, comme ça, ça peut vous paraître bizarre. Mais quand j'étais petit, je me souvenais qu'il y avait des gens qui venaient chez nous. Ils sonnent à la porte et ils demandent, ouais, est-ce que vous voulez acheter mon produit ? C'est simple. Si on veut acheter, on achète. Si on ne veut pas, on n'achète pas. Et puis, la personne ne veut pas. Mais il faut savoir qu'en faisant ce porte-à-porte-là, cette personne-là, au moins, elle fait quelques ventes par jour. C'est sûr et c'est simple. Alors, les amis, ne me demandez pas, vous ne me dites pas, c'est bizarre, c'est de façon de gagner de l'argent. Ok, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette vidéo-là, vous voulez gagner de l'argent sans argent au départ. Du coup, les choses deviennent tout de suite un peu plus compliquées. Voilà, pour pas trop, en fait, ça dépend. Vous pouvez trouver plusieurs façons. En tout cas, moi, je vais vous donner les meilleurs dans cette vidéo-là. Du coup, voilà, c'est une façon de gagner de l'argent. Et par contre, avec cette stratégie-là, il faut savoir dans quelles conditions il faut le faire. Voilà, il faut savoir, il ne faut pas aller se tourner chez les gens à 4 heures du matin pour les dire si vous voulez acheter. Moi, je pense que c'est tous les gens qui sont sur cette chaîne-là. Là, vous êtes assez intelligent et personne ne va faire ça. Et aussi, ce n'est pas tous les types de produits. Il faut vraiment prendre des produits de consommation générale que beaucoup de personnes voudront acheter. Et ce business-là aussi, vous ne pouvez pas le lancer dans toutes les villes. Par exemple, dans les villes où il y a plein de buildings, tu ne peux pas faire ça. C'est plus un business que tu peux faire à la campagne où tu peux aller se tourner dans les maisons des gens. Par exemple, en ville, tu ne peux pas aller se tourner dans les appartements des gens, à moins que tu aies un gros culot. En tout cas, de toute façon, c'est un business qui marche et il y a plein de personnes qui le font. Tout simplement, d'aller vendre des produits porte à porte. Ok ? On passe au prochain. Alors, ce business-là, c'est juste l'un des meilleurs business que vous pouvez lancer tout simplement. Et ce business-là, c'est tout simplement de devenir créateur de contenu ou alors de développer un personal branding. Alors, qu'est-ce que c'est un créateur de contenu ? Un créateur de contenu, c'est tout simplement une personne qui crée des contenus, que ce soit de l'image, que ce soit de la vidéo, que ce soit de l'audio, en direction d'un public cible donné. Du coup, je vous donne un exemple, ça sera beaucoup plus clair. Tout ce que vous appelez Instagrammeur, TikToker, YouTuber, influenceur. En fait, tout ça, c'est des créateurs de contenu, tout simplement. Ou alors des gens qui ont développé un personal branding. Et ce business-là, les amis, ça peut vous ramener tellement d'argent et vous n'avez besoin de rien pour commencer en fait. Vous avez juste besoin de votre téléphone, faire des vidéos et poster du contenu par rapport à un sujet donné. Alors, comment est-ce qu'on devient créateur de contenu ? Ou alors, comment est-ce qu'on développe un personal branding ? Première chose, vous devez choisir votre niche. Comme je disais plus tôt, votre niche, c'est le sujet sur lequel vous allez parler. Supposons que vous avez des compétences en musculation, vous êtes vraiment musclé, vous êtes balaise. En fait, qu'est-ce que vous faites ? Vous créez un compte TikTok, un compte Instagram, une chaîne YouTube s'il le faut. Et tous les jours, vous postez du contenu par rapport au fitness, par rapport à la musculation. Vous donnez des conseils aux gens, comment devenir musclé, comment faire du sèche, comment perdre du gras. Voilà, vous donnez des conseils sur la musculation aux gens. Et une fois que vous donnez des conseils là, et en même temps, vous créez aussi un produit payant. Ça peut être un produit digital, ça peut être un e-book, ça peut être un cours vidéo, ça peut être tout ce que vous voulez. Et vous pouvez vendre ce produit-là également. Du coup, il faut savoir que voilà, devenir créateur de contenu, c'est l'un des business qui est en mode en ce moment. Que vous pouvez lancer et vous pouvez vous lancer dans différents domaines. Il n'y a pas que le fitness, ça peut être la photographie, ça peut être le design, ça peut être l'architecture. En fait, tout domaine dans lequel vous avez une certaine compétence. Vous créez des comptes sur les réseaux sociaux et vous discutez. Vous donnez des conseils, vous parlez. Vous créez du contenu gratuit par rapport à ce sujet là. Et ensuite, vous créez aussi un contenu payant. Du coup, je vais vous donner quelques exemples de personnes qui sont devenues créateurs de contenu dans différents domaines. Du coup, c'est ce qu'on va voir. On va voir des personnes qui sont devenues créateurs de contenu et on va voir ça dans différents domaines. Ok les amis, let's go. Alors, le premier exemple, c'est tout simplement Inside Tenacity. Alors, je pense que c'était d'entre vous, vous devez les connaître. Alors, celui-là, lui, je le connais. Des French Hitch, c'est ce gars-là. Celui-là, je le connais sur YouTube. En fait, lui, qu'est-ce qu'il fait en fait ? Quand moi, je l'avais connu, il faisait des vidéos où il apprenait aux hommes comment aborder des filles. Voilà. Et là, il s'est associé avec ce gars-là qui s'appelle Kader et ils ont créé Inside Tenacity. Alors, Inside Tenacity qu'ils ont fait, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est juste un compte Instagram. Bon, en fait, ils ont un compte Instagram, ils ont un compte TikTok. Je pense même qu'ils ont une chaîne YouTube. Et qu'est-ce qu'ils font ? C'est que tous les jours, ils postent des posts de motivation. Du coup, ils motivent les gens, ils donnent des conseils sur comment retrouver sa confiance en soi, comment être motivé, comment faire ci, comment faire ci. Et récemment, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont lancé du contenu payant. Et dans ce contenu-là, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils te donnent des conseils mindset, apprendre à avoir le mental nécessaire pour réussir sa vie en seulement 30 jours. Et là, combien ? 99,99 euros. Bon, en gros, 100 euros. Voilà. Du coup, ça, c'est tout simplement le business de créateur de contenu. En fait, eux, leur niche, c'est tout simplement tout ce qui est motivation, tout ce qui est confiance en soi. Et tous les jours, ils postent du contenu par rapport à ça. Et ensuite, ils ont créé un contenu qui est payant. Alors, on va prendre un autre exemple. Cet exemple-là, c'est tout simplement l'exemple de Alohalaya. Alors, Alohalaya, je la connais. C'est une fille qui... Voilà, en fait, je la connais. C'est une fille qui est à Bali, voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est que... Alors, cet exemple, il est vraiment bizarre. Alors, je vous dis quand même, j'espère que YouTube, il ne va pas démonétiser ma vidéo. Bon, en gros, c'est quoi ? Je vous explique. Elle, avant, elle avait des fesses, voilà, qui ne sont pas rebondies, des fesses un peu plates. Et après, elle s'est mise à la musculation. Elle s'est mise au fitness, à la gym. Et après, elle a gagné en musique. Et maintenant, elle a des fesses rebondies. Ok, me demandez déjà, j'en sais rien. J'en sais rien, ok ? J'en sais rien. Du coup, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait ? Ensuite, elle a créé un programme qui apprend aux filles à faire combien, en fait ? À avoir des fesses rebondies, voilà. Du coup, là, ce programme-là, c'est tout simplement boutique d'enfer. Et je vous dis, elle doit probablement faire... Non, elle a fait une interview. Et elle a dit qu'elle a fait plus de 800 000 euros avec ce programme-là. Du coup, voilà, si je retrouve l'interview, je vais vous le montrer. C'était avec un gars. Je vais vous le mettre, l'interview. Et elle a fait plus de 800 000 euros qu'elle a dit avec ce programme-là. Alors, du coup, ce programme boutique d'enfer, en fait, on va cliquer dessus. Et vous allez voir, en fait, de quoi il s'agit. Voilà, en fait, c'est un programme qui te montre comment faire des exercices de fitness à la maison. Et voilà, justement, comment avoir des fesses rebondies. Et pas que, je pense que c'est un programme qui te permet d'être en forme, etc. Ben voilà, en gros, c'est ça, en fait. Elle aussi, par exemple, c'est une créatrice de contenu. Vous pouvez l'appeler Instagrammeuse, vous pouvez l'appeler tout ce que vous voulez. Moi, j'appelle ça créateur de contenu, tout simplement. Et en fait, les créateurs de contenu, c'est les gens qui sont les plus populaires sur les réseaux sociaux. En fait, je ne peux pas tous vous les montrer. Sinon, cette vidéo ne va jamais terminer. Tout simplement, mais je vais encore vous montrer deux et puis c'est fini. Alors, elle, c'est, voilà, une créatrice de contenu sur le voyage, en fait. Voilà, vous pouvez l'appeler influenceuse voyage. En fait, elle pose des photos par rapport au voyage et là, tac, après, elle vend, voilà, des cadres avec ses photos à elle. En gros, elle prend des photos et elle vend, elle vend les photos dans un cadre. Alors ça, voilà, ça, c'est du print on demande. C'est ce qu'on avait vu en premier. En fait, il faut savoir que le site Printful, il vende aussi des cadres où tu mets des photos dedans. En gros, voilà. Et en fait, quand les gens commandent, c'est là que la photo sera uploadée digitalement dans le cadre et Printful, ils vont livrer sur leur client. Du coup, ça, c'est un site qui est fait à base de Printful, c'est tellement, c'est tellement, je ne suis pas 100% sûr. Bah si, 100% sûr, c'est Printful parce que je reconnais ce genre de design-là. Donc voilà, c'est Printful et ce site-là, c'est Shopify. Du coup, voilà, ça a été fait avec Shopify et Printful. En fait, c'est exactement de ça que je vous parlais dernièrement. Pour démarrer ce business-là, vous n'avez besoin de rien. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a juste pris sa caméra, elle est allée à des endroits prendre des photos et puis voilà, elle a créé sa boutique et elle met les photos dans un casque que les gens peuvent commander. Et ça, justement, en fait, elle, elle a tout associé. Elle a associé créateur de contenu et print en demande. En gros, elle est créatrice de contenu, c'est-à-dire, elle crée du contenu par rapport au voyage. C'est le business dont on parle. Et ensuite, elle a associé ça au premier business qui est tout simplement le business de print en demande. Et elle, elle a tout compris, elle a dit. Et je veux dire, elle a tout compris, elle a dit. Voilà, du coup, c'est ça. Du coup, voilà, il y a un dernier exemple que je peux vous montrer. C'est lui. Lui, en fait, c'est un gars qui est très, très musclé. Il est très, très balèze. Et lui, quand je le connaissais, il avait commencé sa carrière de créateur de contenu. Il n'avait même pas 20 000 abonnés. D'un coup, il a explosé. Et après, lui aussi, il a créé un programme. Voilà, ici, Workout Plan qui permet aux gens de, je pense, de devenir musclé, je pense. Et le programme est quand même récent parce qu'avant, quand je le connaissais, il n'avait pas beaucoup d'abonnés. Il n'avait pas un programme comme ça. Et là, tac, je vais voir combien est-ce qu'il le vend. Voilà, 34,89 euros pour pouvoir, voilà, devenir musclé. Voilà, du coup, il faut savoir que le business de créateur de contenu est un business qui est très en vogue et qui marche extrêmement bien. Et pour toutes les personnes qui souhaitent devenir créateur de contenu, en fait, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Il faut savoir que dernièrement, j'ai créé un programme qui vous permet tout simplement de devenir un créateur de contenu à succès. Et ce programme-là s'appelle tout simplement Influence Empire. Alors, dans Influence Empire, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir trois choses. La première chose, c'est de tout simplement comment est-ce que vous allez trouver une niche rentable dans laquelle vous lancez. Et deuxième chose, comment est-ce que vous allez pouvoir augmenter la croissance de vos réseaux sociaux? Comment est-ce que vous allez pouvoir créer une audience sur les réseaux sociaux? Et troisième, vous allez voir comment est-ce que vous pouvez monétiser votre contenu? Quel produit vous pouvez créer et comment est-ce que vous pouvez le marketer? Du coup, voilà en quoi s'agit Influence Empire. Du coup, il faut savoir que c'est un programme qui est très complet. Vous allez voir tout ce qu'il faut pour devenir un créateur de contenu à succès, tout simplement. Du coup, il faut savoir que le lien, voilà, pour rejoindre Influence Empire se trouve dans la description de cette vidéo. Quand vous cliquez sur le lien, vous allez voir un outil de cas dans lequel je vous explique comment est-ce que j'ai fait 300 000 euros de bénéfices. Je dis bien de bénéfices, pas de chiffre d'affaires avec les produits digitaux et les réseaux sociaux en étant créateur de contenu. OK, les amis, pour toutes les personnes qui sont intéressées à créer une audience sur les réseaux sociaux et à pouvoir vivre de leur contenu, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Du coup, les amis, créateur de contenu, c'est un business qui est très, très intéressant, qui est très, très lucratif. Et je vous recommande vivement de vous lancer en tant que créateur de contenu. En plus, vous n'avez pas besoin d'argent pour démarrer. Alors, le cinquième business que vous pouvez démarrer sans argent, c'est tout simplement de devenir un assistant virtuel pour quelqu'un qui a un gros business. Alors, il faut savoir que la plupart des gens qui ont un gros business, ils ont besoin de quelqu'un qui va tout faire. En gros, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste faire les tâches que l'entrepreneur, celui qui a la grosse entreprise, ne veut pas faire. Du coup, voilà, ça peut être, voilà, je ne sais pas moi, c'est lui qui doit déterminer répondre aux DM sur Instagram, répondre aux commentaires sur YouTube, discuter avec des fournisseurs, voilà, trouver d'autres personnes qui vont faire d'autres tâches. Du coup, il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui est important et voilà, si vous voulez gagner de l'argent et aussi apprendre de l'expérience de quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans le business, vous pouvez tout simplement proposer aux personnes qui sont, voilà, par exemple, des personnes associées dans le business de devenir leur assistant virtuel, de pouvoir les aider dans leurs tâches quotidiennes. Bien sûr, vous serez payé pour ça parce que, voilà, le but ici, c'est de gagner de l'argent. Du coup, voilà, vous envoyez un petit message à la personne, vous lui demandez, ok, vous avez du temps, vous êtes disponible, vous êtes sérieux et que vous êtes prêt à travailler pour la personne à faire. Voilà, n'importe quel type de travail, Jomao, vous apprenez de son expérience et que vous avez, voilà, un petit salaire, vous avez une petite rémunération en contrepartie. Du coup, voilà, vous pouvez aussi très bien devenir assistant virtuel, voilà, pour quelqu'un qui en a besoin. Alors, du coup, avant que les gens, ils commencent à m'envoyer un message pour devenir assistant virtuel, sachez que, voilà, j'en ai pas besoin, j'ai déjà une équipe de personnes qui travaillent pour moi et si j'ai besoin de quelqu'un à chaque fois, je mets une story sur mon Instagram et, voilà, vous serez tenu au courant, m'envoyez pas plein de messages par rapport à ça, les amis. Vous pouvez demander à d'autres personnes qui en auront besoin. Pour l'instant, moi, je n'en ai pas besoin. Alors, le sixième business que vous pouvez démarrer, tout simplement, c'est tout simplement de devenir un coach fitness. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça dedans parce que, voilà, on avait parlé sans roux. En fait, je pensais pas que j'allais parler sans roux. Mais en fait, ça, c'est simple. Je vais me répéter, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça, en fait, si vous avez une compétence, et là, bon, j'avais mis coach fitness dans cette partie-là, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi ? C'est que vous devez avoir une compétence de base. Si vous avez une compétence de base, ça peut être le fitness, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le dessin, ça peut être la peinture, ça peut être que vous arrivez à motiver les gens, ça peut être que vous êtes fort en élocution, vous savez faire de beaux discours, ça peut être, vous savez manger sainement et vous pouvez enseigner aux gens à manger sainement. Donc, en gros, c'est ça. En fait, si vous avez une compétence de base, les amis, n'hésitez pas à créer un compte sur les réseaux sociaux par rapport à cette compétence-là, créer du contenu par rapport à cette compétence-là gratuitement et ensuite créer un contenu payant. Et ça, ça rejoint le business des créateurs de contenu. Et c'est pas que devenez, en fait, j'avais mis devenir un coach fitness ou bien coach fitness en ligne. En fait, ça ne concerne pas que les coach fitness, en fait. Ça concerne toutes les personnes qui ont une compétence et qui peuvent le partager au monde pour pouvoir aider d'autres personnes. Et ça, ça s'appelle tout simplement, voilà, créateur de contenu. Du coup, le dernier business que vous pouvez démarrer sans argent et faire de l'argent, et ça, en fait, j'ai des preuves à l'appui parce que ma copine a démarré ce business-là. Et ce business-là, c'est tout simplement l'e-commerce avec TikTok organique. Alors, en fait, pour celui-là, je vais vous donner l'exemple de ma copine. En fait, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a créé une marque de e-commerce et cette marque-là tourne, elle ramène de l'argent, mais ne fait pas de publicité. Et comment est-ce qu'elle fait de l'argent ? En fait, elle poste du contenu sur TikTok par rapport à sa marque. Voilà. Du coup, il faut savoir que tous les jours, elle fait une vidéo où elle parle de son produit, elle montre comment ça marche tous les jours. Elle poste même plusieurs vidéos, elle a plusieurs comptes TikTok où elle poste le même produit sur plusieurs comptes. Du coup, voilà, et c'est ce qu'elle fait. Et il y a des gens qui voient la vidéo de son produit sur TikTok et les gens vont sur son site pour acheter. Mais elle, elle fait du cash en delivery. Du coup, voilà, la plupart des ventes ne se font pas sur son site Internet, mais directement via WhatsApp. En gros, les gens, ils regardent la vidéo, ils envoient un message sur WhatsApp et ils achètent. Du coup, là, je vais vous montrer juste un peu combien est-ce qu'elle a fait sans faire de publicité depuis le début de l'année. Allez, let's go, on va voir ça ensemble. Alors, parce qu'il faut comprendre, c'est que je l'ai aidé un peu à créer la boutique. Voilà, du coup, j'ai les statistiques. Du coup, je vous montre, en fait, il faut savoir que depuis le début de cette année, elle a fait environ 17 000 euros sans faire de publicité. Voilà, 17 000 euros sans faire de publicité. Et quand on prend 17 000 euros, ça fait environ 2 125 euros par mois. En fait, elle fait environ 2 000 euros par mois sans faire de publicité. Voilà, rien qu'avec les vidéos qu'elle poste sur TikTok gratuitement. En gros, ce qu'elle fait, c'est que voilà, elle poste une vidéo sur TikTok de temps en temps. Bon, pas forcément tous les jours, mais voilà. Là, elle s'y est mis un peu plus. Au début, elle était régulière. Après, elle était régulière. Là, elle s'est remise. Du coup, voilà, en gros, voilà. Là, c'est ça, en fait. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec du TikTok organique, vous pouvez gagner de l'argent. En gros, vous pouvez gagner de l'argent. En fait, sans faire de publicité. Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer la boutique et de poster des vidéos sur TikTok par rapport à ça. Du coup, voilà, les amis. Il faut savoir que TikTok organique, à lui tout seul, mérite une autre vidéo YouTube si vous voulez. Je peux faire une vidéo plus approfondie sur TikTok organique. Il n'y a pas de souci. Vous n'avez qu'à me le dire dans les commentaires et je la ferai cette vidéo-là. Du coup, les amis, il faut savoir que les différents business qu'on a vus dans cette vidéo-là ont vraiment le potentiel de vous ramener, puis de sécher. Voilà, vous pouvez faire plus de 5 000 euros avec les différents business que je vous ai montrés dans cette vidéo. Surtout le business de créateur de contenu et le e-commerce. OK, les amis? Alors, du coup, les amis, j'ai oublié pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans le e-commerce avec les bonnes stratégies, créer une véritable marque, avec des produits de qualité et une livraison rapide, il faut savoir que j'ai fait une formation complète où je vous montre de A à Z comment est-ce que vous pouvez créer votre marque e-commerce rentable. Le lien de la formation se trouve dans la description de cette vidéo pour toutes les personnes qui sont intéressées. Vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. OK, les amis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était James. Allez, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada